Pour repeindre les murs de votre salon, vous allez avoir besoin des produits suivants. Et bien sûr, la peinture couleur intérieure 2 en 1 Evalux Finition Satin pour apporter plus de luminosité. La sous-couche est intégrée. Son fort pouvoir couvrant vous permet une application facile. Elle convient pour les murs, les boiseries et le métal. Commencez par déplacer les meubles, puis protégez le sol avec la bâche de protection. Retirez les cages des interrupteurs et des prises. Lessivez vos murs pour enlever les tâches éventuelles. Poncez très légèrement avec un grain 240 si besoin. Dépoussiérez le mur. Avec le ruban de masquage, délimitez les zones à peindre, plafond, sol, etc. Avant de commencer à peindre, versez votre peinture dans votre bac. Mélangez votre peinture. Vérifiez que votre mur soit sec. Travaillez sur un mur à la fois. Avec le pinceau rond, dégagez les angles, le contour des plaintes et des prises. Pour les tuyaux de chauffage à peindre, utilisez un pinceau coudé. Enlevez les poils du rouleau avec un ruban de masquage pour éliminer les particules. Chargez le rouleau de peinture, ni trop, ni trop peu. Démarrez en partant du plafond. Peindre par zone de 1 mètre carré. Pour éviter les traces de rouleau, croisez les passes et terminez par un geste de haut en bas. Finir par les plaintes. Utilisez un pinceau plat ou un petit rouleau. Laissez sécher 4 heures. Entre les deux couches, nettoyez vos outils à l'eau tiède. Pour la deuxième couche, remélangez votre peinture. Reprendre par les angles, les arêtes et les tuyaux. Ne pas revenir sur une zone fraîchement peinte pour éviter les traces. Enlevez les rubans de masquage dans les deux heures après la pause pour éviter d'arracher la peinture. Pour équilibrer les volumes d'une pièce grâce à la couleur, mixez murs clairs et murs foncés. Appliquez la couleur sombre sur les murs les plus étroits et la couleur claire sur les plus longs.